Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course Alors je vais faire le contraire d'habitude, c'est que je vais pas commencer par le frais puisque je l'ai rangé Mais je vais commencer par le pas frais et ensuite on fera le frais Donc en premier j'ai pris ces... Ah oui, j'ai fait 3 magasins cette semaine J'ai fait du Lidl, j'ai fait de Leclerc et j'ai fait grand frais parce que j'avais besoin de choses dans les 3 magasins Donc on va commencer, enfin quand je sais d'où ça vient je vous dis sinon bah voilà Donc en premier j'ai pris ceci, donc là c'est des cracottes parce qu'on m'a dit ça en commentaire Voilà moi j'écoute tout le temps vos commentaires et on m'a dit teste les cracottes Alors je sais pas si c'est celle-ci mais j'ai vu que celle-là en cracottes, on m'a dit qu'elles étaient super bonnes Enfin qu'elles étaient bonnes, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, elles étaient vraiment pas chères Donc si ça peut me remplacer les miennes, pourquoi pas Ensuite j'ai pris... Donc ça c'était chez Lidl Ensuite j'ai pris à Leclerc du jus de pomme comme ceci sans sucre ajouté, sans rien J'ai pris chez Lidl donc des framboises comme ceci, j'en avais pris déjà la semaine dernière Elles sont méga bonnes, méga sucrées, elles étaient 10 centimes plus chères la semaine dernière Donc là il y avait une promo dessus, franchement je vous conseille, elles sont trop trop bonnes Alors que souvent je suis déçue quand je les prends n'importe où, elles sont super chères et pas forcément sucrées Donc là c'était vraiment une bonne affaire J'ai pris des compotes comme ceci chez Lidl parce qu'elles sont vraiment bien Elles sont sans sucre ajouté et j'ai bien regardé au niveau des ingrédients, il n'y a bien pas de sucre du tout C'est uniquement des pommes et de l'acide ascorbique Donc ça l'acide ascorbique il y en a même dans les androses, dans toutes les compotes j'en trouve quasiment Enfin c'est très rare quand il y en a pas en tout cas Et voilà, donc elles sont très très bien et elles sont à 69 centimes le paquet Donc c'est vraiment super intéressant Ensuite j'ai repris ces compotes là, donc les enfants on les a testées cette semaine Ils les ont très très bien aimées, ils les ont adorées même Arthur il en voulait deux, une donc c'est parti super vite Et donc voilà je les reprendrai tout le temps aussi celle-ci J'ai pris, alors ça c'était chez Lidl, ils faisaient de la sauce tomate comme ça, pimentée Donc ça c'est ce format là je connais déjà, dans la marque Pandani ils le font Et c'est plutôt pas mal, c'est économique je trouve Vous avez juste à en mettre une petite pichetée dans vos pâtes et c'est très bien Et là c'est goût, enfin il y a du piment dedans Donc je vais me régaler Ensuite j'ai pris un truc qui n'a rien à voir avec la nourriture Mais là franchement c'était trop intéressant Un pyjama comme ceci Donc là il est bien bien emballé, je vais vous montrer C'est un pyjama pour ses 4-6 ans Donc je sais pas, on va voir Peut-être plus pour Arthur Mais si ça va pas à Arthur ça ira à William Ça qui est bien quand on a des enfants rapprochés c'est que bon Quand ça va pas à l'un ça va à l'autre Le haut il est comme ceci Donc il peut limite servir en t-shirt Franchement tellement qu'il est pas mal Et le short c'est comme ça Les pyjamas on est toujours à court de pyjama Et là on a surtout des pyjamas d'hiver Donc les pyjamas d'été c'est quand même pas mal d'en avoir un petit peu Parce que les enfants ils ont super chaud le soir Donc le petit short c'est pratique à enfiler Et puis voilà il est à 4,99€ Donc vraiment pas très cher pour un pyjama Ensuite j'ai pris Chez Leclerc Chez Leclerc Des petits chinois comme ça Des petits chinois tout mignons Donc ça c'est pour toute la famille Voilà pour le goûter Ouais surtout pour le goûter Ensuite j'ai repris des pommes de terre Comme ça on m'a demandé l'autre fois la variété Donc je redis pour tout le monde si ça vous intéresse C'est des princesses amandines Elles ont un petit goût sucré effectivement Ensuite chez Leclerc Il y avait une promo pour les pâtes Donc j'en ai pris 3 paquets Les pâtes on en a jamais assez J'aime bien en avoir toujours un stock d'avance J'ai pris des pains au chocolat Comme ceci Chez Lidl J'ai pris chez Grandfray Des avocats Il y avait une promo En ce moment c'est je sais plus trop combien Je vous mettrai les primes Il y avait une promo c'était vraiment intéressant Donc j'en ai pris 3 C'était petit calibre Mais bon ça va me suffire J'ai pris chez Lidl des cotons Je sais pas si c'est moins cher que chez Action J'ai un doute Mais je vais essayer de comparer du coup Et là il y en a quand même pas mal Et ça part super vite Donc J'ai repris chez Lidl aussi Des petites comme ça Des vermicelles de riz J'en ai testé pas mal cette semaine Vous avez dû le voir dans mes vidéos Cuisine J'en ai fait pas mal Dans les feuilles de briques notamment Et elles sont super bien Elles sont très bien Elles sont pas moins bonnes qu'une autre C'est pour ça j'en ai repris 2 paquets J'ai pris des brosses à dents pour les enfants Puisque bah ils en ont plus Enfin elles sont toutes abîmées Les poils se voilà Elles sont très bien Très rigolotes Très choupies Voilà J'ai pris dans la même gamme Du dentifrice Là c'est un goût multifruit Ensuite j'ai pris chez Grandfray Franchement des petits formats Comme ceci de Comment dire De petites boissons A boire Donc là c'est une eau de coco Donc là elle est 100% Noix de coco Voilà Et le format il est très bien Ça suffit J'ai pris aussi un smoothie Un petit ananas Noix de coco Dedans Il n'y a pas de sucre ajouté Donc ensuite J'ai pris des tomates cerises Comme ceci Des jaunes Puisque je trouve qu'elles sont Encore plus sucrées que les rouges Après ça dépend des fois Mais souvent Elles sont de cette carte Ensuite J'ai pris chez Lidl Des endives Il n'y a que là-bas Que je les trouve Intéressantes Sinon à Leclerc Elles sont re chères Et au Grandfray Elles sont pareil Elles sont super chères Donc c'est pas grave J'ai pris du maïs Comme ceci J'ai en verre À Leclerc J'ai pris de l'huile d'olive Comme ceci Pour tester Chez Lidl Dites-moi si vous la prenez Celle-ci C'est l'huile d'olive bio Elle était à 3,40 de tête C'est un demi-litre Mais franchement Je trouvais que c'était intéressant Pour de l'huile d'olive bio À ce prix J'ai pris de la crème Comme ceci Semi épaisse Pour faire une quiche Aux oignons Et à l'émental Ça me donne trop envie Pareil j'ai vu ça Sur je sais plus trop quoi Dans un livre que j'ai de cuisine Et ça m'a l'air Juste trop bon Une quiche A l'émental Et à l'oignon Franchement J'ai hâte J'ai pris des pommes de terre Comme ceci Chez Grand Frère J'en ai pris deux paquets Puisqu'elles étaient en promo À 1,99€ C'est des petites pommes de terre De Normoutier Elles ont un petit truc en plus De nos pommes de terre Elles ont un petit goût Je sais pas trop Comment expliquer Un peu salé Enfin iodé Je sais pas trop En tout cas j'adore Ces pommes de terre là C'est super bonnes Mais souvent super chères Donc j'en prends pas tout ça Mais là en promo J'en ai pris Ensuite j'ai pris Rien à voir Des piles chez Lidl J'ai pris des radis Comme ceci Chez Lidl J'ai pris Un avocat Un gros Comme ça Au Grand Frère J'ai pris Un petit mélange d'herbe Comme ça C'est de la coriandre Et de la ciboulette Au Grand Frère 99 centimes Le bouquet J'ai pris Des concombres Comme ceci À Lidl J'ai repris Un paquet de pâtes Comme ça Parce que l'autre fois J'ai pris Enfin la semaine dernière Des cheveux d'ange Et je voulais prendre Des vermicelles Je me suis plantée Parce qu'en fait Les cheveux d'ange Ils cuisent super vite Et du coup Je les trouve un peu Trop molles Les cheveux d'ange Que les vermicelles C'est un peu plus Consistant Enfin c'est un peu plus Vous voyez ce que je veux dire Un peu plus dur Donc bref J'ai pris ça Et j'ai pris Et j'ai pris du sirop Comme ceci Grenadine Pour les enfants Puis pour nous aussi J'ai pris Une mangue Chez Lidl Des champipis Chez Lidl Encore J'ai aussi pris Des fraises Franchement J'étais pas déçue L'autre fois Donc c'est pour ça J'en ai repris Elles étaient un peu Plus chères Que l'autre fois Elles sont passées De 1,99 A 2,49 Donc ce qui n'est pas Non plus Quelque chose de dingue Mais franchement Elles sont sucrées Et elles viennent de France Et ça c'est très rare A ce prix là D'avoir des fraises de France Donc franchement Chapeau Lidl Pour nous faire Des fraises à ce prix là J'ai pris ça Chez Leclerc Donc là c'est un gel 100% naturel Pour se laver Pour laver les enfants Qui est Qui est censé être Pas trop mal En termes de composition Et qui est en promo 1,85€ Donc j'ai trouvé ça Super intéressant Donc j'en ai pris J'ai repris Ma crème fraîche Favorite Celle-ci J'ai pris Des chips à la crevette Parce que je suis une dingue De chips à la crevette J'ai pris du maïs Comme ça En épi Au grand frais Ça c'est pour manger Comme ça Avec les enfants Le soir J'ai pris Du riz Puisque en une semaine Voilà Deux paquets C'est parti très vite Donc un Re un paquet J'ai pris aussi Des nectarines Comme ça Puisque voilà Je sais pas J'espère qu'elles sont bonnes Celles-ci Avec les litarines C'est la roulette russe Soit elles sont bonnes Soit elles sont affreuses Donc du coup J'espère que celles-ci sont bonnes Ça c'était chez Lidl J'ai pris Le pain siabata Qui est très bon Et j'ai pris Deux baguettes Là c'est un Ce qui reste Deux baguettes Et la grande Qui est là J'ai pris aussi Cette sauce-là Chez Leclerc Alors là C'est de la sauce béarnaise Franchement ces sauces-là Je sais pas si vous les avez testées Il y en avait plein Il y avait moutarde Barbeuk Bref Elle me faisait déjà de l'oeil La semaine dernière Je m'étais dit Non c'est pas raisonnable Et cette semaine Je vais la tester Franchement elle a l'air Trop bonne Ensuite j'ai pris De la mayonnaise J'ai pris Des oeufs bio Chez Lidl C'est le même prix Que chez Leclerc Mais bon Je les ai pris là-bas J'ai pris Une boîte de champignons Voilà Et j'ai pris Ceci Ça c'est un jus De jus d'orange Sans pulpe De la marque Joker Qui est moins cher Que le Tropicana Et là c'est un format Deux litres Donc voilà Il n'y a pas de sucre ajouté C'est top Là j'ai pris aussi Il y avait une promo Au grand frais Deux salades Un euro J'ai trouvé que c'était Super intéressant Et ces salades là Elles partent moins vite Que les sachets de salades Tout prêts Mais j'en ai aussi pris Des tout prêtes Vous verrez Et par contre c'est chiant C'est juste chiant Mais sinon Franchement il y a de quoi faire Pour le frais C'est parti J'ai pris des danettes Comme ceci au chocolat Pour Anthony C'est un dingue de danettes Mais dingue de dingue Ensuite j'ai pris Pour les enfants Les Kiri comme ça Vous savez C'est avec les dessins dessus Les dessins de Disney Donc du coup Je sais pas Ça passe tout de suite Beaucoup mieux Ils adorent C'est la guerre pour en manger C'est la course même Pour les manger Donc bon On va pas se plaindre Des bâtonnets comme ça De surimi J'en ai tout le temps besoin Je suis une dingue de surimi J'adore Pour me mettre dans les salades Et tout Je trouve que c'est super rapide À faire Ensuite J'ai pris du fromage Petit tube de chaud Ça c'est comme les pommes de terre J'arrive à trouver Toujours quelque chose à faire avec J'ai pris du cheddar Ça c'est pour faire des mac and cheese Des mac and cheese En fait les mac and cheese C'est pour faire des mac and cheese J'avais testé une fois En fait c'est des pâtes Avec du fromage dedans Enfin du cheddar notamment Et j'avais trouvé une recette Sur internet Super simple à faire Et du coup C'est vrai que les enfants adorent Et ça fait penser un petit peu Aux Etats-Unis Moi qui adore les Etats-Unis Voilà Bon après je me débrouille Je pense beaucoup moins bien Que les américains Avec les mac and cheese Mais quand on connait pas Moi je trouve que c'est plutôt pas mal J'ai repris de la mozza Comme ça Pour faire peut-être encore des mozzazis Que les enfants Ils ont super adoré l'autre fois Donc on va peut-être refaire Du coup j'ai repris ces yaourts là Franchement maintenant Je les ai goûtés Je peux vous dire C'est juste un régal Ils sont méga bons Ils sont au lait de coco Donc En lait de coco Et l'autre fois J'ai testé aux fruits rouges Même Arthur Ou Victor Je sais plus lequel a goûté Parce qu'ils voulaient absolument Ils étaient intrigués Par ces pots là Ils ont adoré Donc franchement Ils sont super bons Et ils sont vachement bourratifs Par rapport à des yaourts ordinaires Donc je sais pas C'est lait de coco qui fait ça Là c'est du fromage frais J'en ai repris J'ai pris un gros paquet Comme ça De démantage Justement pour faire la quiche Aux oignons Avec du démantage J'ai pris ces yaourts là Donc là c'est une autre marque Je donne sa chance A toutes les marques En fait moi Qui font des choses un peu originelles Là c'est la marque A bicyclette Donc je ne sais pas Si c'est français Peut-être A priori ça serait français Donc c'est très bien Et pareil Ce sont des yaourts végétaux En fait Avec dedans De l'avoine Enfin du lait d'avoine De riz Et d'amande Mais il n'y a pas de soja Et comme moi je ne suis pas du tout fan de soja Je n'aime pas ça du tout C'est très bien Ensuite j'ai pris une bûche comme ça Chavrou Anthony il en est dingue Elle est vraiment très bonne J'ai repris mes yaourts comme ça Brebis noix de coco Ils sont Bref J'arrête Ils sont bons Ensuite j'ai pris du coup Un petit paquet comme ça Aussi pareil Ça revient quasiment au même prix Au kilo A 5 centimes près Mais Mais du coup Du coup voilà C'est un petit mélange Il y a plein plein de trucs dedans Enfin bon bref J'ai repris ceux là Ceux là j'ai dégoûté C'est pareil C'est au lait d'amande Mais il y a aussi de la noix de coco dedans Donc franchement C'est un mélange de dingue C'est super bon J'ai pris Les poissons à la meunière Comme ça De chez Lidl Ils sont J'arrête de dire que tout est trop bon Bref Ils sont très très bien Et pour le midi C'est très rapide à faire J'ai pris des yaourts Les deux vaches J'en ai pris 4 paquets Mais j'ai pas tout sorti Le reste c'est au frigo Les deux vaches comme d'hab J'ai pris ces salades là Chez Lidl Alors là c'est la révélation 89 centimes le paquet Je sais plus si c'était une promo ou pas Mais 89 centimes Un sachet de salade comme ça Après je vais la tester Mais il me semble que j'en ai déjà pris J'ai un doute Je crois que j'en ai déjà pris chez Lidl Elle était très très bien 89 centimes Mais vraiment pourquoi payer plus cher Alors que c'est la même chose que La même chose quoi C'est la même chose quoi Elles sont même pas pourries Elles sont même pas abîmées Rien j'ai regardé Mais c'est pas possible A 89 centimes Je sais forcément Il doit y avoir un truc Quelque part Mais non J'en ai pris 4 paquets du coup Le frigo là On m'a demandé en commentaire Comment je fais au niveau du frigo Je fais du Tetris En fait J'essaye de caser comme ça Par contre dès que je l'apporte Il y a tout qui tombe Mais on peut pas tout avoir Donc ouais J'ai pas beaucoup de passe En plus j'ai un petit frigo Enfin un frigo moyen on va dire Et j'ai un congélateur en plus Pour tout ce qui est viande Pour tout ce qui est poisson Quand j'ai du poisson à congeler Ah et je viens de penser aussi Que j'ai une partie congélateur A vous montrer Donc ça sera en 3ème partie de vidéo Tarte pâte feuilletée comme ceci Pour faire des feuilletées aux crevettes Je pense encore Et une pâte brisée Pour faire de la quiche Donc voilà pour le frais Maintenant on va passer au surgelé J'ai pris des roasties comme ça Ça c'est pour faire façon boxmaster Un peu et même pour les enfants Comme ça Voilà J'ai pris des pommes loisettes De la marque McCain Je ne savais même pas qu'il y avait des pommes loisettes McCain Mais ils en font Donc on va tester J'ai pris des croquettes comme ça Aïe et fines herbes Parce que moi je suis une dingue de ça J'ai pris des poissons comme ceci Pour les enfants Voilà J'ai pris ceci C'est nouveau C'est des fish and chips Mais salt and vinegar Donc là c'est vraiment So british quoi Vraiment à l'anglais je veux dire Et franchement c'est pas mauvais ça Avec des frites comme ça c'est top Et j'ai pris des poissons panés Ça faisait longtemps Ça faisait vraiment longtemps Mais je trouve que ça dépanne pas mal Et là il y avait une promo Donc du coup je me suis dit je les prends Même si je ne les fais pas forcément tout de suite Ça restera dans le congèle Et un midi quand j'ai pas le temps Pas d'envie Et bah du coup je ferai un poisson pané Donc voici pour ce retour de course Pour vous donner au niveau des indications De combien j'ai dépensé en tout Je vais vous dire Je me rappelle peut-être absolument de tous les prix Chez Lidl en premier J'ai dépensé 45€ et des bananes Voilà 45€ Il y avait le pyjama Donc si on enlève les 5€ de pyjama En gros 40€ d'alimentaire À Leclerc j'ai dépensé 94€ Un petit peu moins Non j'ai dépensé 90€ Ce qui est en soi raisonnable je trouve Et chez... Qu'est-ce qu'il me reste d'autre ? Ah oui et le haut grand frais J'ai dépensé 21€ Et des bananes Donc en tout j'ai même pas voulu compter Je sais que je dépasse Que je dépasse J'en ai en gros pour 150€ Mais c'était voulu Voilà c'était voulu Et ça va dépasser Donc je pense que ça va nous durer plus que la semaine Là clairement Donc du coup je décalerai un peu pour la semaine prochaine J'espère que ce retour de course vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire A me laisser des petits pouces bleus Ça fait toujours plaisir Et ça encourage Donc je vous laisse Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada